... Lorsqu'on a une embarcation, on le sait, ce qu'on veut, c'est avoir tous les accessoires nécessaires pour pouvoir réaliser notre pêche. Et pour ça, j'ai Sébastien qui est avec moi. Salut, Sébastien. Salut, Caïn. Ça va bien, toi? Bien oui, écoute, je pense que tu as beaucoup de choses à nous présenter, de la compagnie Scotty, qui est réputée et reconnue pour être la compagnie d'accessoirisation sur nos embarcations, quelles qu'elles soient, puis ils ont des belles nouveautés cette année. Oui, on a plein de nouveautés cette année qu'on va t'apporter. Je vais t'apporter quelques-unes, parce qu'on s'entend, il y en a plusieurs. Oui. J'ai sélectionné quelques-unes, dont une que j'aimerais te présenter. C'est vraiment un adapteur pour mettre sur nos bateaux, directement. Souvent, si on parle de Prince-Craft, on a une Prince-Trac, on a une traque qu'on peut mettre. C'est un adapteur pour mettre toutes nos leurres, toutes nos choses qu'on a, nos portes-cannes sont faites, directement, sans même percer aucun trou dans notre bateau. Fait qu'on fait juste glisser. Exactement. Dans le fond, on fait juste glisser sur la fameuse traque de Prince-Craft, pas besoin de visser. Exactement. C'est possible de le faire si on a besoin, si on n'a pas ces traques-là, mais on peut simplement glisser la pièce sans aucun problème pour pouvoir l'installer. Aucune installation, le client peut faire directement chez lui, sans même percer aucun trou avec cet adapteur. Ah, ça, c'est génial. Très belle innovation de ce côté-là. Puis en plus, bien, écoute, ça va sous les embarcations québécoises, on aime ça. Exactement. Deuxième adapteur que j'aimerais te présenter, dans le fond, c'est un adapteur. Souvent, les gens, on va aller en pourvoirie, c'est pas nos embarcations. On a une embarcation, on est capable d'installer directement dessus. Fait qu'on peut l'utiliser, puis on peut mettre dessus. Il vient de barrer. Fait que ce qui est intéressant, au niveau de ça, on a un petit lock qui est fait. Ici. Qui fait exactement. Fait qu'on vient mettre nos adapteurs pour nos portes-cannes, que ce soit les portes-caméras, que ce soit un sac, n'importe quoi, on peut directement le mettre, et c'est fixé et il est barré. OK. Puis là, donc, c'est entièrement ajustable ici, grâce à la petite vis d'ajustement, pour pouvoir justement rentrer sur n'importe quel rebord d'embarcation. Fait que ça, c'est super le fun, c'est malléable, c'est parfait. Effectif, on aime ça. Oui, en plus. Donc ça, c'est super. Puis là, mais si on tombe dans le format un petit peu plus gros. Extraivier un peu, un peu plus gros. On peut parler de carnassier, on peut parler de masquinonger, même. On peut aller porter un portes-cannes un peu plus gros, on est capable de travailler. Si on regarde, au niveau de la force vraiment de celui-là, c'est très, très, très rigide, très forte. On voit que c'est solide. C'est un bloc, c'est fait solide. Tu irais donc dans les gros carnassiers, fait qu'on y voit un mosquie, ces choses-là. Brochet, masquinonger, de la traîne, des fois même, on veut faire de la traîne avec une canne un peu plus lourde, faire en début de saison la grise. On est capable de le faire sans aucun problème avec ça. Super. Encore très beau produit. Puis la solidité, c'est impressionnant de ce qu'ils font chez Scotty. Ensuite de ça, il faut quand même avoir des portes-cannes. Là, il en existe plusieurs. Modèles R5 universel qu'on connaît très bien chez Scotty. J'adore le R5 pour te montrer. Ce qui est intéressant, autant qu'on peut travailler avec un moulinet lancé léger, lancé lourd. Autant d'un côté, on peut faire avec le même, il est versatile pour les deux grosseurs, les deux types de cannes. Sans aucun problème, on peut l'utiliser. Donc ça aussi, c'est super innovation. On l'a vu avec plusieurs guides de pêche qui l'ont utilisé justement dans les dernières années. C'est vraiment, c'est rendu, je pense, un must à avoir sur son embarcation. Donc on l'aime beaucoup aussi. Scotty qui fait des produits, écoute, incroyables. Ensuite de ça, on a pêche à la mouche. Pêche à la mouche. Début de saison, ça s'en vient à la truite. Bien oui. Pour ma part, ça s'en vient au mois de mai. J'adore, ça fait des années que je l'utilise déjà. Pour l'aile lancé à la mouche, vraiment, au niveau de la traîne, c'est parfait, ça se travaille bien. N'importe quelle grosseur, que ce soit de 4 à 8, ça rentre à l'intérieur sans aucun problème. Pour les fameuses pêches de fin de soirée, écoute, Martin est friand de ça. J'ai l'impression qu'il va me dire, ça m'en prend un, chérie. Ça va nous faire plaisir. C'est sûr et certain. Ensuite de ça, belle nouveauté aussi au niveau du rangement. On le sait, donc, c'est pas toujours évident d'avoir le bon rangement. Puis là, je vais essayer de le présenter parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant. Parle-moi-en un petit peu. Girkadi, nouveauté de cette année, très intéressant. Ce qui est le fun, souvent, on a plein d'équipements. Tu le sais, Kate, on va avoir des pinces, on va avoir notre porte-verre, notre cellulaire, toutes ces choses-là. Nos leurres, souvent, on a plusieurs leurres qu'on veut utiliser dans la journée. Ce qui est intéressant, tout peut aller à l'intérieur. Fait qu'on est capable de l'installer autant sur un mur directement. Qu'où encore, sous nos adapteurs, on pourrait mettre un adapteur puis aller le fixer directement. Donc, c'est possible. Il y a la fixation probablement en dessous. Oui, la fixation qui est ici, dans le fond, on vient chercher sur notre adapteur sans aucun problème. On vient le mettre. Il peut être fixe comme qu'il peut être versatile pour pouvoir le bouger. Ça, c'est génial. Puis tu me disais que c'est aimanté, je pense, dans le fond. Oui, ce qu'il le faut, toutes ces choses-là, de ce côté-là. Fait que si on a des leurres, ces choses-là, au moins, même s'il y a de la vague, nos leurres vont rester à l'intérieur sans problème. Puis on a un petit support pour notre cellulaire qu'on aime toujours, qu'on ne veut pas ça. Écoute, on n'a plus le choix. On ne s'en sépare plus, notre cellulaire. Là, écoute, on va parler d'Downrigger. Downrigger, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui... Et là, c'est cette espèce d'engin ici que vous voyez. Donc, le fameux Downrigger qui va vous servir à aller chercher une certaine profondeur. Mais j'aimerais ça que tu en parles un peu parce que tout le monde dit, oui, oui, un Downrigger. Mais on a beaucoup de questions là-dessus. Ça sert à quoi? Parfait. Écoute, pour te montrer un peu, j'ai plusieurs modèles. On sait qu'on est habitué de voir les gros modèles fixes sur nos bateaux qu'on va travailler avec les guides, la Contario, ces choses-là vont avoir. Moi, ce que je vous ai amené, c'est un modèle portatif, un peu plus petit, ce qui est le fun encore là. On parlait tantôt, on s'en va dans une pourvoirie. On l'oublie souvent. Souvent, les gens, on nous demande, puis quand tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, c'est d'aller chercher une profondeur. Je veux dire que sur notre sonore, on va détecter du poisson, exemple, à 15-20 pieds. Lorsqu'on fait de la traîne, on ne sait jamais à quelle profondeur qu'on est. Présentement, avec le downrigger, ça va me permettre. On a un petit compteur qui est juste ici. On va être capable, avec un poids de 6 livres, de descendre notre downrigger. On va aller chercher la profondeur exacte, on va aller chercher notre 10 pieds, puis on va s'assurer que notre leurre va passer exactement où notre poisson va être. Ça, c'est génial. C'est l'avantage. En combinant avec notre sonore, on est capable de faire vraiment une pêche un petit peu plus précise avec un downrigger. Exactement. On est sûr qu'on passe sur du poisson exactement à la hauteur qu'on veut. Puis là, tu as dit, format vraiment parfait pour toutes les petites embarcations. Ça fait qu'on n'est pas obligé d'avoir justement comme un bateau d'un charter, dans le fond, si on est là, à l'Ontario, pour avoir ça. Exactement. C'est un modèle simple qu'on peut mettre une canne à la fois sur celui-là. On a des modèles doubles, celui-là, modèle simple, mais sans aucun problème, qui est transportable partout en quatre roues. Même au niveau des pourvoiries, on l'oublie souvent. On se pensait toujours au gros, les petits comme ça, très favorables. Super. Écoute, merci, parce qu'une petite leçon de downrigger, je pense que c'est pas mauvais. On va passer rapidement, mais aussi, tu as tout, justement, les supports pour les sonores, dans le fond. Oui, deux types de supports, dans le fond, pour les modèles de 5 pouces jusqu'à 7 pouces, dans le plus petit. Sinon, quand même, pour nos gros appareils, on a des gens qui ont des appareils de 10 pouces et même 12 pouces, bien, on a un modèle vraiment fait pour les sonores de plus gros. Génial. Écoute, Scotty a vraiment de tout pour toutes les embarcations. C'est d'ailleurs le cas aussi pour les kayaks et les paddleboards. On va en reparler, nous autres, dans la saison, c'est sûr et certain. On va montrer un petit peu comment accessoiriser kayak et paddleboards. Donc, Scotty, compagnie de référence, si on veut se procurer des produits, on fait quoi? Un peu partout au Québec, on les a un peu partout dans tous nos marchands. La panoplie, elle est là pour tout le monde. Génial. Merci, Sébastien. Ça me fait plaisir. C'est clair qu'on va falloir se revoir parce qu'écoute, il y a tellement de produits à présenter, ça va de bon sens. On reviendra pour d'autres produits, ça me fait plaisir. C'est bon, merci beaucoup. Écoute, restez là après la pause. On s'en va parler des différentes armes à feu de Mossberg. Soyez là.